salut à tous et à toutes c'est panique comment allez vous on se trouve pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps que vous avez pas entendu ma voix effectivement je vais essayer de reculer un peu le micro j'ai un peu peur que ça commence à faire des gazouillis à con donc je sais pas si je l'ai déjà dit mais en tout cas j'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois qu'on s'est parlé ça fait exactement exactement ça fait super longtemps ça commence à faire beaucoup de super et voilà moi je j'ai pas beaucoup de choses à vous dire au niveau de mon absence parce que tout simplement j'ai envie d'être honnête avec vous et puis d'être bref c'est que parce qu'à chaque fois je fais des beaux come back et puis finalement come back de rien du tout quoi je suis désolé pour ça en tout cas ce qui est sûr c'est que tout simplement je n'avais pas de motivation qu'est-ce qui se fait un moment que ça me soulait même même ni sniping ça ça m'avait sauvé le bo2 pendant un petit moment mais après c'est reparti alors quand ça me soulait puis bon j'ai j'ai essayé de faire quelques live quand même que ce soit sur youtube etc pour essayer de proposer quand même un peu de contenu mais j'ai pas fait ça non plus super longtemps et puis ouais vraiment je vais aucune motivation à faire des vidéos parce que a encore j'étais j'étais partant pour faire des montages etc sauf qu'il faut savoir que je suis vraiment un mauvais éditeur et en plus j'ai supprimé vegas je passais sur adobe première pro ce qui n'a pas aidé parce que je connais pas du tout adobe première et du coup le temps d'adaptation etc bah je pouvais pas faire un montage sur adobe première j'étais vraiment trop mauvais et pas habitué rien donc du coup j'essaie de trouver des gens pour m'en faire alors déjà il ya le team tage de de la disney pink sommes qui qui en préparation depuis le début de l'été je pense faut que après on a pris du temps pour envoyer les clips mais la c'est un petit moment que j'envoie les clips à monsieur socrat j'espère qu'il va se bouger le cul socrat elliot frise tout ce que vous voulez et scredo trop d'identité bref et il y a aussi un montage je vais faire un petit montage left over enfin left over un petit montage un mini-tage sur bf4 avec mon ami rookie faut qu'on en reparle d'ailleurs parce que ça fait un moment et je voulais peut-être sortir un petit montage un montage solo aussi sur 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 ma propre mes propres clips je n'avais je n'ai rassemblé genre une trentaine sauf que à force de chercher des éditeurs puis toujours me faire remballer parce que parce que parce qu'aujourd'hui je demande gentiment que c'est pas les gens on va le point le temps en pied je te redirai bon ok bon e voilà après je peux pas de m'en forcer des éditeurs à travailler pour moi mais mais c'est vrai qu'on aime bien toujours avoir un petit un peu d'aide puis moi je leur donne de l'aide en retour c'est pas comme je leur ai donné rien enfin bref c'est un peu trop longtemps déjà que je parle de moi donc effectivement vous voyez je suis sur titanfall donc titanfall on est effectivement en ctf je suis avec justement de la miwi wiki et on est sur la map je ne sais pas du tout le nom ça faut pas commencer à me demander des noms de map je pense que à part angel city je pense que j'ai aucune idée des noms de map doit être quelque chose comme ça mais bon c'est peut-être colonie non c'est pas colonie colonie c'est une autre bref on s'en fout alors c'est les ctf faut savoir comment ça marche alors d'abord il ya ça marche il ya trois flags à mettre pour une manche si vous mettez trois flag ça stoppe la manche on passe à la prochaine manche et après partie aussi flag vous avez gagné la partie ensuite bas c'est une ctf à peu près normal ce qu'il faut remarquer aussi c'est que le le petit symbole quand quelqu'un prend un flag ce que je suis pas je pense pas vous allez en voir beaucoup dans cette partie pour être honnête avec la règle que je leur mets pardon je me la pète déjà non mais c'est juste pour signaler que ça sera c'est un très gros gameplay très gros gameplay mais mais voilà voyez je suis à 17 0 je toujours pas mort donc donc oui ce qu'il faut signaler c'est tout simplement que le signe du drapeau quand il ya quelqu'un qui prend un drapeau il est toujours toujours d'actualité c'est à dire depuis fin est toujours actualisé plutôt voilà j'ai le mot actualisé parce que pas parce que j'ai aucune idée et je trouve ça bien honnêtement parce que on va tellement rapidement sur les maps sont grandes donc honnêtement c'est tellement facile pour un ennemi de de prendre le flag et puis de disparaître de changer de direction tout le temps que ce serait vraiment un truc trop compliqué avec des petits temps de latence de une ou deux secondes il n'y a pas de temps de respawn aussi ce qui dérange pas plus que ça là j'ai fait le con je me suis senti trop chaud je suis je me suis dit je suis dit on va lui faire un high kick excusez moi et c'est incroyable quand même je pense qu'à chaque fois que je fais une vidéo avec vous je dois être enrhumé en plus là il fait super beau mais non moi je suis je suis enrhumé je pense que peut-être le rhume des foins ça commence peut-être enfin bref c'était juste enrhumé je peux le voir de loin je me tue il ya un autre gars qui va essayer de le prendre et je me fais une assiste yuppie oui sinon aussi je voulais je joue avec la mitraite cr je suis encore la première gen donc la mitraite cr et franchement je vous la conseille bien parce qu'elle est vraiment folle de près de près et en même temps elle est elle est bien elle est vraiment pas mal de loin si vous faites tirer par à coups mais il ya vraiment une différence entre une smg et puis une 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 carabine de longue portée comme comme la carabine c'est la carabine rc 101 je crois que c'est quelque chose comme ça qui est incroyable aussi parce qu'elle est bien super bien de loin et puis de près ce que j'aime bien en juste temps c'est qu'on voit une différence entre les carabines et les smg de près vraiment on va aller on peut faire mal avec la smg mais avec la carabine donc ce qui est bien c'est pas comme sur un code où il n'y a plus de différence en tout cas sur bo2 c'est assez flagrant enfin bref et 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 ouais il ya vraiment donc un choix de deux d'armes important à faire et bon avec cette cette smg vous verrez que je fais quand même pas mal de tirs de loin mais ça prend quand même pas mal de balles voilà toujours comme ça donc je peux pour les atouts etc ça je vous ai réduit il faudra faire pause au tout début de la vidéo au moment des choix des classes je ne peux pas vous dire exactement tout ce que j'utilise parce que je vous peux vous dire en tout cas c'est que le stimulant est vraiment incroyable c'est quelque chose qui vous permet de récupérer de la vie un peu plus vite et d'aller plus vite en cours c'est saut surtout en saut et c'est franchement pratique pour faire des rushs même pour vous enfuir pour brainer quelqu'un etc c'est vraiment le top du top là je vais pas tuer le pilote je sais pas si je vais l'avoir non ça c'est un spectre non je l'assiste bref sinon je voulais vous parler quand même de statenfall parce que là je parle des armes etc je suis déjà en mode vous connaissez le jeu et tout alors ce titanfall franchement je je voulais vous donner mon avis franc et net je pense que j'ai dit deux fois franc c'est bien il est et je le trouve vraiment génial personnellement je sais une bombe ce jeu je me fais plaisir comme pas possible et et je pourrais le je recommanderais vivant à plein d'amateurs de fps franchement il fait penser à rien qui avait pci ce qui vont frapper dessus mais il fait penser à tout shoot mania parce qu'on peut aller sur les murs aussi sur toute manière il fait penser à un peu du code 4 surtout je retrouve autant de plaisir que sur un code 4 et après il ya plein de gens qui le critiquent beaucoup qui disent alors les titans c'est chiant c'est nul à trop de titans ouais bah c'est vrai que les titans j'admets qu'ils sont trop faciles à avoir pour à mon avis personnellement ça m'arrive par exemple de faire péter mon titan je sors je me fais trois kills je me fais une petite action puis hop j'ai déjà mon titan donc voilà après voilà les titans si ce qui vient c'est que c'est agréable à jouer titans et on a l'impression d'être comme comme des pilotes presque en plus bien sûr plus lourd mais mais c'est vraiment agréable et sinon il ya il ya vraiment c'est vraiment super bien équilibré y'a rien à dire entre un pilote et un titan il y a toujours moyen de faire quelque chose dire que si le pilote ne veut pas fuir il peut très bien tuer son arme de titans ce qui reste quand même assez dangereux vous le fais là par exemple pour sa titan condamné mais je veux pas qu'il me tire dessus donc donc je tire dessus et puis parfois il est le gars qui intérieur peut ne pas sauter et puis exploser sans se rendre compte qu'il se fait tirer dessus vraiment il ya aussi le rodeo qu'on peut faire ce qui permet après il faut faire attention parce que il ya toujours des moyens de contrer et voilà donc il faut vraiment utiliser son cerveau jouer avec réflexion et c'est ça que j'aime dans ce jeu c'est que vraiment c'est pas parce qu'il ya aussi beaucoup de gens je pense que ça c'est mon avis personnel je pense qu'il ya beaucoup de gens qui critiquent ils sont habitués à un code où on arrive sur sur le jeu on touche à la manette et hop on est bon personnellement j'ai avec la bêta comme j'ai séché etc j'ai pas eu de mal enfin même la bêta je n'ai pas eu de mal de de transition là j'ai fait le fou ce que j'avais pu enfin j'avais plus de balles enfin bref je n'avais plus de qu'est-ce que je dis à les codes c'est on touche la manette hop c'est bon moi j'étais entraîné sur la bêta on va me dire là je suis mort quand un con aussi je me suis entraîné sur la bêta on va me dire mais mais dès le début de la bêta j'ai franchement je veux pas me faire le gars qui me la pète mais je crois que c'est déjà du poney vous allez me dire en même temps c'est pas compliqué parce qu'il ya pas vraiment pas beaucoup de niveaux pour l'instant et effectivement c'est un peu ma base de code etc qui me permet de de bien gérer quoi c'est un peu aussi du battle fish que c'est quand même pas plus grande mais très vite fait quoi quand même c'est vraiment plus du code et et voilà qu'est ce que mon avis c'est pour ça qu'il est assez critiqué après aussi une autre chose c'est que moi j'ai l'habitude à jouer avec des amis parce que parce que sinon c'est aussi assez insupportable quand on tombe contre des gars qui jouent aujourd'hui qui jouent au titan du début jusqu'à fin qui sortent pas du titan etc ça peut ça peut saouler pour moi je dis ça je sais pas si cette game j'ai beaucoup joué au titan j'ai pas trop fait attention mais ce serait hyper hypocrite de ma part je me sens déjà les commentaires de rage dans la section commentaire un tue stupido stupido est stupido et voilà donc je pense que je veux surtout d'abord critiquer à ce niveau-là de critiquer les critiques en fait ensuite vous avez sûrement remarqué qu'il ya aussi le tf esport ce qu'il ya plein de gens qui disaient ouais il y aura pas de titan folle esport je voudrais en reparler dans une autre vidéo en tout cas ce que je peux vous dire c'est que ce samedi là il a sorti des roule set de l'esport puisque je peux vous dire aussi c'est que en ayant joué à la bêta avec plein de potes en mode objectif rancis du poney etc non franchement l'esport sur ce jeu est plus que faisable et il ya même pas besoin de supprimer les titans ou quoi que ce soit honnêtement il est il est plus que faisable la ctf est incroyable à jouer on l'a tous pas eu est incroyable à jouer et le point clé est sympa et pense qu'après il ya un autre mode où le dernier titan c'est pas je pense pas trop mais il ya aussi chasseur de pilotes qui est bien et aussi si vous êtes seul un conseil au lieu d'aller sur attrition je préfère aller sur chasseur de pilotes je trouve qu'il ya moins de titans c'est plus facile à jouer seul bref avant que la vidéo de ce coup bah moi je vous dis tout simplement c'est une bonne journée j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo bonne journée bonne soirée comme vous voulez j'espère vous aurez apprécié cette vidéo si c'est le cas bas bien entendu lâcher un petit un petit un petit j'aime et un petit commentaire pour mon retour oui un petit truc à préciser c'est que j'annonce un retour mais mais bien sûr on ne on ne sait jamais c'est dire que je suis pas non plus motivé 100% à bloc pour refaire des vidéos je suis motivé sur ce jeu mais si je peux faire des vidéos j'en ferais mais vous attendez pas avoir des vidéos tout le temps etc mais je vais essayer de faire quand même des trucs pour titanfall ça c'est clair en tout cas je vous dis à la prochaine et puis portez vous bien ciao ciao